Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette session des journées de l'économie qui est consacrée à l'histoire de la pensée économique, en dépit des conditions particulières évidemment dans lesquelles nous tenons cette conférence. Alors nous avons choisi d'adosser la question que nous allons traiter aujourd'hui avec nos intervenants au thème général d'Egeco 2020, à savoir la notion de progrès. La conférence s'intitule donc « Le progrès dans l'histoire de la pensée économique » d'Adam Smith à John Maynard Keynes. Les économistes du passé, certains en tous les cas, se sont penchés sur cette notion de progrès qu'ils ont liée à celle de prospérité, de bonheur, de richesse, de développement industriel, d'amélioration des conditions d'existence ou encore de perfectionnement intellectuel et moraux. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir quatre intervenants qui vont nous présenter successivement la pensée de quatre auteurs ou quatre groupes d'auteurs dans l'œuvre desquels la question du progrès est centrale. A bien des égards, les auteurs ou les courants dont il va être question ici nous offrent des éclairages précieux à double titre. Ils ont d'une part développé une pensée singulière, neuve, originale en leur temps, si on se place dans une perspective historique. Mais ces économistes du passé ont aussi des choses à nous dire, des choses à nous apprendre sur la manière d'envisager aujourd'hui le progrès. Nous allons débuter cette conférence par l'intervention de Laurie Brébant, enseignante chercheuse à phare à l'université de Paris 1, qui est spécialiste de la pensée d'Adam Smith et des lumières écossaises et françaises. Elle nous présentera une réflexion sur les liens entre richesse, progrès et bonheur, et montrera que des écrits bien conscients peuvent alimenter notre réflexion aujourd'hui sur ce qu'on appelle le paradoxe d'Eisterlin en économie du bonheur. Nous allons ensuite entendre Virginie Gouverneur, enseignante chercheuse au Béta, en poste à l'université de Haute-Alsace, qui est spécialiste de l'œuvre de John Stuart Mill. Elle nous présentera la conception du progrès chez cet auteur, qui s'enracine sur une nécessaire égalité entre les femmes et les hommes. Clément Coste, enseignant chercheur à Sciences Po Lyon et au Laboratoire Triangle, spécialiste de la pensée socialiste au XIXe siècle, interviendra ensuite. Il se penchera sur la pensée saint-simonienne et socialiste en France au XIXe siècle, qui faisait d'une société juste et harmonieuse le fondement du progrès. Enfin, Pierre-Noël Giraud, économiste spécialiste des questions de globalisation et d'inégalité, entre autres, professeur à l'école des mines Paris Tech, chercheur au CERNA, auteur notamment de l'inégalité du monde et de l'homme inutile, dont des rééditions ont paru récemment, conclura cette conférence. Il nous livrera sa relecture et son interprétation d'une contribution bien connue de John Maynard Keynes, en 1930, « Les perspectives économiques pour nos petits-enfants », et il s'interrogera sur ce qu'a fait l'homme depuis presque un siècle, du temps que le progrès technique lui a permis de dégager. Avant de laisser la parole à notre première intervenante, je vous indique qu'il est possible de poser vos questions par SMS. Nous y répondrons autant que possible à l'issue de la dernière présentation. J'ajoute un mot pour préciser que cette session est soutenue par le Laboratoire Triangle et par l'association Charles-Eugide pour l'étude de la pensée économique. Sans plus attendre, je donne la parole à Laurie Brébon pour débuter cette conférence. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs des GECO d'avoir réussi à maintenir la manifestation dans les circonstances actuelles, et également les institutions qui ont soutenu l'organisation de cette session, à savoir l'association Charles-Eugide, comme a rappelé Claire, mais également le Laboratoire Triangle. Et je voudrais bien évidemment remercier plus particulièrement ma collègue Claire Sylvain pour nous avoir tous mobilisés autour de ce thème passionnant. Alors, comme Claire l'a rappelé, je suis spécialiste de l'histoire de la pensée économique des Lumières, une période marquée par le début de la révolution industrielle. Or, ce début de révolution industrielle s'accompagne d'une fascination pour le progrès de la part des penseurs des Lumières. Alors, ceux-ci vont s'interroger sur les ressorts du progrès. Alors, le progrès ici est entendu au sens du progrès des richesses matérielles. Donc, ils vont interroger les ressorts du progrès, mais également son influence sur les mœurs et sur les bonheurs des sociétés. Pensez notamment à la querelle du luxe qu'on illustre en France par la controverse entre Voltaire, défenseur du luxe, et Rousseau, son contradicteur. Alors, aujourd'hui, je voudrais traverser la Manche et vous parler de la pensée d'un philosophe des Lumières écossaises, Adam Smith. Aujourd'hui, Adam Smith est surtout connu pour son ouvrage d'économie, La richesse des nations, qui cherche les moyens de promouvoir l'enrichissement des nations. Et dans cet ouvrage, comme l'a rappelé Claire, le progrès est une question centrale. Et cela apparaît dès l'introduction de l'ouvrage, dont je cite ici un extrait. « Chez les nations civilisées et en progrès, tout le monde est souvent pourvu avec abondance et l'ouvrier même de la classe la plus basse et la plus pauvre, s'il est sobre et laborieux, peut jouir en chose propre, aux besoins et aux aisances de la vie, d'une part bien plus grande que celle qu'aucun souvache pourrait jamais se procurer. » Donc ici, on a l'idée que le progrès se traduit par un enrichissement qui touche toutes les classes de la société, y compris les classes les plus basses. Alors, même si on retient aujourd'hui l'économie de Smith, à son époque, Smith était avant tout considéré comme un philosophe. Et l'ouvrage qu'il a rendu célèbre, c'est un ouvrage de philosophie morale qui s'intitule « La théorie des sentiments bourreaux ». Et justement, dans cet ouvrage, Smith s'interroge sur l'attitude de la richesse à procurer le bonheur. Alors, je vous ai dit que cette question était une question propre à l'époque de Smith, mais elle va être remise au goût du jour, dans les années 1970, par les économistes. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, pendant longtemps, les économistes ont prêté une influence positive à la richesse sur le bonheur. D'ailleurs, le modèle le plus populaire aujourd'hui, encore, dit que quand on augmente le revenu d'un individu, sa satisfaction s'accroît, car il peut consommer plus de biens. Alors, les implications en termes de politique publique, c'est que si je veux accroître le bonheur d'un individu, eh bien, il me suffit d'accroître son revenu. Sauf que ce résultat a été remis en cause à partir des années 1970 par une série d'études menées par l'économiste américain Richard D. Sterling, des études basées sur la manière dont les personnes évaluent elles-mêmes leur satisfaction. Et ces études, elles montrent deux choses paradoxales. La première chose, c'est qu'à l'intérieur d'un pays, à un instant donné, les riches se déclarent plus heureux que les pauvres. Et la deuxième chose, c'est toujours dans un même pays, par exemple, j'ai pris ici l'exemple des États-Unis, entre 1972 et 2004. Par contre, ce qu'on observe, c'est une augmentation de la richesse par tête continue pendant cette période, tandis que le bonheur déclaré par l'individu reste constant sur cette période. Alors, ce paradoxe, qu'on appelle le paradoxe d'E. Sterling, a donné naissance à une discipline, l'économie du bonheur, qui cherche à expliquer ce paradoxe. Donc ici, je voudrais insister sur une explication, sur l'une de ces explications, parce qu'elle s'appuie sur une idée en apparence proche d'une idée défendue par Smith. C'est la théorie des adaptations hédoniques qui dit que les individus s'adaptent, si bien que des événements majeurs, comme gagner à la loterie ou subir des accidents invalidants, n'ont qu'une influence temporaire sur le bonheur. Par exemple, si vous gagnez à la loterie, c'est sûr qu'à court terme, ça va avoir un effet, mais ça va avoir un effet seulement à court terme, puisque vous allez vous habituer aux sensations que vous procurez votre nouvelle situation, si bien que vous allez finir par les ressentir avec la même intensité que dans votre ancienne situation. Alors, la conséquence de cette adaptation, c'est que vous êtes, comme sur un tapis roulant, condamné à ne jamais pouvoir atteindre un niveau de bonheur supérieur, comme ce chien ici que vous voyez courir après un bout de voie sans jamais pouvoir l'atteindre. Ce qui pose un problème réel en termes de politique publique, parce que comment on fait pour augmenter le bonheur des gens si, à chaque augmentation de revenus, il s'habitue. Alors, je vous ai dit que Smith défendait une idée proche de la théorie des adaptations hédoniques. Smith aussi dit que les gens s'adaptent. C'est ce que j'appelle la théorie gravitationnelle du bonheur de Smith. Mais on va voir que Smith propose une explication plus optimiste en termes de politique publique que la théorie des adaptations hédoniques. Donc, je vais commencer par parler de Smith avant de comparer les deux. D'accord ? Je n'ai pas choisi le terme de théorie gravitationnelle du bonheur au hasard. Smith, comme beaucoup de philosophes de son temps, est marqué par la révolution newtonienne, ce qui l'a conduit, comme beaucoup d'autres philosophes, à essayer d'appliquer la méthode de Newton à la philosophie morale. Et ça se retrouve dans plusieurs aspects de son œuvre. Ça se retrouve dans l'image de la gravitation des prix de marché, c'est-à-dire des prix fixés par confrontation de l'offre et de la demande, qui gravitent autour d'un niveau naturel, image que Smith sollicite pour expliquer l'évolution des prix. Vous voyez ici, lorsqu'on s'écarte du prix naturel, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, on finit toujours par y retourner. C'est une image similaire que Smith utilise pour parler également de l'évolution de notre bonheur. Qu'il s'agisse des événements heureux ou des événements malheureux, qui nous écarte de notre bonheur habituel, que Smith appelle, donc Smith dit qu'on a un niveau habituel de bonheur, dont on s'écarte lorsqu'on a un événement heureux et malheureux, mais quoi qu'il arrive, nous finissons toujours par retrouver ce niveau habituel de bonheur. Alors, quelle explication Smith donne à ce phénomène d'adaptation ? Eh bien, pour lui, le bonheur est une question de point de vue. Le bonheur ne dépend pas de notre situation objective, il va dépendre de la perception qu'on en a. Or, cette perception va se modifier au cours du temps. Smith dit qu'on va passer d'un point de vue naturel sur notre situation au point de vue dit du spectateur impartial. Vous les voyez ici, ce sont deux points de vue naturel, le point de vue du spectateur impartial, deux points de vue radicalement différents qui vont entrer en opposition. Je vais expliquer un peu ce que sont ces deux points de vue. Le point de vue naturel, c'est la vision spontanée qu'on a de notre situation indépendamment de ce que pensent les autres de cette situation. En général, Smith dit que c'est un point de vue disproportionné parce qu'il est dicté par nos intuitions premières. Je vais prendre un petit exemple. Par exemple, vous avez des invités, il reste une part de gâteau sur la table, vous avez faim et votre point de vue naturel vous dicte de vous précipiter sur la part de gâteau sans demander aux autres s'ils en veulent. D'accord ? Sauf que l'individu, sauf qu'on est loin, nous dit Smith, on est loin d'être indifférent à ce que pensent les autres. Bien au contraire. Notre désir le plus fort, c'est d'être aimé de nos semblables, mais pour savoir ce que les autres aiment, ce qu'ils pensent de nous, on n'a pas d'autre moyen que de se mettre à leur place et d'imaginer comment eux voient les choses. On va donc essayer d'adopter leur point de vue et ce point de vue s'accarne dans la figure du spectateur impartial, une figure centrale de la philosophie de Smith. C'est quoi le spectateur impartial ? Le spectateur impartial, en fait, c'est le point de vue des autres que l'on a intériorisé. Ce n'est rien d'autre, en fait, que des normes sociales intériorisées. Pour reprendre l'exemple du gâteau, vous savez pertinemment que les autres trouveraient ça inapproprié, que vous vous précipitiez sur la part de gâteau sans demander à personne si on en veut. Donc, finalement, le spectateur impartial, c'est ce qui nous permet d'être aimé des autres. Donc, c'est important pour nous de voir les choses comme nous. Ça traduit, en fait, l'influence des normes sociales. D'après le spectateur impartial, avec un peu de sagesse, on peut être également heureux dans n'importe quelle situation et c'est ça qui va être à l'origine du retour de notre adaptation aux circonstances. En fait, l'adaptation aux circonstances, ce n'est rien d'autre que la victoire du spectateur impartial, ici, sur le point de vue naturel. Alors, pour illustrer cette observation, Smith donne l'exemple d'un homme, d'un soldat dont la jambe a été emportée par un boulet de canon. Imaginez que vous êtes dans cette situation. Et bien, au moment de l'accident, nous dit Smith, c'est écouvantable. Pour vous, c'est la fin du monde. Mais au bout d'un certain temps, vous finissez par voir les choses autrement. Ce que Smith illustre de la manière suivante. Un homme avec une jambe de bois souffre sans aucun doute d'une très grande incommodité et prévoit qu'il devra en souffrir le reste de sa vie. Cependant, il en vient rapidement à la considérer exactement comme le ferait le spectateur impartial, c'est-à-dire comme une incommodité qui ne l'empêche pas de jouir de tous les plaisirs ordinaires de la solitude et de la société. Donc, finalement, nous finissons par considérer notre situation du même point de vue que les spectateurs impartial, pour lequel notre malheur n'empêche pas de jouir des plaisirs ordinaires de la solitude et de la société. Alors, ce qui vaut pour le malheur vaut aussi pour les événements heureux. Les événements heureux aussi ont une influence temporaire sur notre voleur et ça vient, là encore, de l'influence des normes sociales. Trop se réjouir quand il nous arrive quelque chose de bien n'est pas très bien perçu, en général, et c'est particulièrement vrai quand on devient riche. Vous connaissez probablement le célèbre dit-on « l'argent ne fait pas de bonheur ». Pas seulement parce que quand on devient riche, on suscite l'envie des autres, mais aussi parce que quand on devient riche, on perd quelque chose. Ça, c'est une idée centrale de la philosophie de Smith qui nous permet de se positionner dans la querelle du luxe dont je vous ai parlé en introduction. On a une disposition, nous dit Smith, à admirer les riches. Et quand on voit aujourd'hui le succès de la presse à Scandale, on se dit que Smith avait certainement raison. Qu'il s'agisse de Harry et Meghan, qu'il s'agisse de Donald Trump, je me suis dit qu'il allait commencer, ou des 500 plus grosses fortunes de France, il nous intéresse. Ce qui fait que devenir riche, c'est aussi devenir l'objet de l'amour et de l'admiration des autres. Mais les riches ont aussi leurs problèmes. Voilà, Vanessa, Isaac, Rihanna et Matt, c'est fini. Devenir riche n'empêche pas d'avoir des problèmes, mais surtout, devenir riche entraîne, nous dit Smith, une perte de liberté. Puisque nos moindres faits et gestes sont désormais observés, on est moins libre de nos mouvements. Du coup, passer de la pauvreté à la richesse ne conduit pas à être plus heureux. Mais alors, pourquoi Smith fait l'apologie du progrès et de l'enrichissement dans la richesse des nations, si c'est pour ce résultat-là ? Parce que pour lui, le fait que les gens s'adaptent, ce n'est pas une fatalité comme dans le cas de la théorie des adaptations hédoniques. Chez Smith, ce n'est pas parce que les gens s'habituent qu'ils s'adaptent, c'est parce qu'ils adoptent un certain système de normes représentées par le spectateur impartial. Donc, si on veut que richesse et bonheur deviennent compatibles, il faut changer les normes sociales. En fait, pour Smith, le progrès doit s'accompagner d'une évolution des institutions et des mœurs pour permettre le bonheur. C'est ce qu'il préconise en prenant l'exemple des colonies américaines qui vont d'ailleurs déclarer leur indépendance la même année que l'apparition de la richesse des nations. Smith considère que ces sociétés sont plus propices au bonheur car elles sont plus égalitaires. Et s'il y a plus d'égalité entre les individus, il n'y a plus de motifs à admirer les riches. Du coup, richesse et liberté, richesse et bonheur deviennent compatibles, ce qui permet de relativiser, si on prend le point de vue de Smith, les implications du paradoxe d'Isterne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laurie pour cette présentation très intéressante. Nous allons dérouler la discussion à la fin de la session. Donc, je vais à présent donner la parole à Virginie Gouverneur qui va donc traiter la question du progrès chez John Stuart Mill en mettant un focus sur la question de l'égalité homme-femme. Merci Claire. Alors, cette présentation a pour but, comme Claire l'a rappelé, de présenter la notion de progrès telle qu'elle est défendue par John Stuart Mill, notion qui est inséparable chez lui de celle de progrès, de l'égalité entre hommes et femmes. Donc, effectivement, Mill pense le progrès de la société d'une façon inséparable de la question de l'émancipation des femmes. Et on va voir pourquoi, ici, il établit ce lien entre progrès et égalité, mais également, de quelle égalité est-ce qu'il parle ? Est-ce que le progrès conduit à la disparition totale des différences entre hommes et femmes ? On va voir que non, ce n'est pas nécessairement le cas, puisque Mill a un discours ambivalent sur la question de l'existence de différences naturelles entre les hommes et les femmes, ou bien la question plutôt de l'existence d'une nature féminine, qui fait écho au débat actuel sur les différences hommes-femmes et sur la question de la mesure dans laquelle ces différences sont naturelles ou bien construites socialement, c'est-à-dire dues à des différences, par exemple dans l'éducation des hommes et des femmes. Alors pourquoi s'intéresser à Mill en particulier sur ce sujet ? Mill vit écrit à l'époque victorienne au Royaume-Uni, ce qui est une époque marquée à la fois par l'émergence du mouvement féministe, mais aussi par le poids très fort des stéréotypes de genre. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de mouvements féministes ? Car bien sûr, avant cette époque, il y a eu des voix féministes qui se sont élevées, je pense par exemple à Marie-Volstein Kraft et d'autres, mais c'est vraiment à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, des groupes d'activistes féministes se forment et leurs premières revendications portent sur l'obtention du droit de vote pour les femmes. Donc ces mouvements se battent contre les stéréotypes de genre qui prévalent à l'époque. Un des exemples prégnants en est la doctrine de la couverture, qui à l'époque implique que lorsqu'une femme se marie, elle perd tout statut juridique, toute existence juridique, notamment toutes ses propriétés deviennent propriétés de son mari. et lui seul peut signer en son nom des contrats et gérer la propriété de la famille. Un autre exemple du poids des stéréotypes de genre à l'époque est la publication du livre d'Isabella Bitton en 1861, qui présente la meilleure manière pour une maîtresse de maison de gérer son foyer. Donc les femmes à l'époque sont destinées au mariage dans lequel elles perdent toute existence juridique et n'ont pour but que de gérer correctement un foyer au sein de la sphère privée. Mille, dans ce contexte, constitue un cas d'exception parmi les économistes de son temps. Pourquoi ? Car il est l'un des rares économistes, donc influents du 19e siècle, à s'intéresser à cette question de l'émancipation des femmes. Notamment, il y consacre plusieurs passages de son ouvrage majeur d'économie, le principe d'économie politique, qui est publié en 1848. Alors qu'à l'époque, la plupart des économistes considèrent à l'inverse, que la question de l'émancipation des femmes sort totalement du champ de l'économie. Émile lui consacre également un essai entier, l'assujettissement des femmes, qui est publié en 1869, soit un an après son mandat en tant que membre de la Chambre des communes, qui dure de 1865 à 1868, puisque Mille n'est pas seulement un théoricien, mais c'est aussi un combattant, un militant, qui va mener de véritables actions en faveur de la cause des femmes dans la pratique, et notamment durant son mandat en tant que parlementaire, il présentera au membre du Parlement une pétition en faveur du droit de vôtre des femmes, dont l'une des initiatrices est Barbara Bodichon, une féministe activiste célèbre de l'époque. Alors pourquoi Mille s'intéresse à cette question de l'amantcipation des femmes et au mouvement en faveur de la cause des femmes ? C'est en grande partie lié à son héritage utilitariste, puisque son approche des inégalités entre hommes et femmes est caractérisée par de forts soubassements philosophiques qui puisent notamment leur source dans l'utilitarisme. L'utilitarisme, dont le père fondateur est généralement considéré comme Jérémy Bentham, est une doctrine philosophique qui adopte le principe d'utilité, soit le plus grand bonheur du plus grand nombre, comme guide ultime pour décider des réformes et politiques à mettre en œuvre dans la société. Donc dans ce type de décision, pour atteindre le plus grand bonheur du plus grand nombre, il est nécessaire de prendre en compte le bonheur des femmes pour adopter les politiques et les réformes à mettre en œuvre dans la société. Mille est un acteur essentiel de ce mouvement utilitariste. En 1863, il publie l'utilitarisme dans lequel il développe une conception aboutie de la doctrine et établit notamment des liens étroits entre la justice et l'utilité, des liens qui forment la base de son approche des inégalités entre hommes et femmes. Donc comme je l'ai dit, celle-ci a de forts soubassements philosophiques, en particulier Mille établit un lien très fort entre l'égalité et le progrès. Il commence son argumentaire par une réfutation en fait de l'idée selon laquelle les différences observées à l'époque entre les hommes et les femmes justifient un traitement inégal, qu'elle justifierait donc la suggestion des femmes aux hommes. Il explique que ces différences dans le caractère des hommes et des femmes peuvent être dues uniquement à l'influence d'une éducation distincte, d'un contexte différent. Il en résulte que le caractère des femmes est quelque chose de totalement déformé par les influences externes qui ne peut absolument pas refléter ce qui est alors qualifié de « nature féminine ». Donc ici, il s'oppose à l'argument souvent défendu à l'époque, selon lequel la nature, les femmes, est prédestine à une vocation unique, la maternité, et qu'elles sont également inférieures aux hommes de par leur nature, et que ça justifierait donc une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes. À partir du moment où on ne reconnaît pas cette idée, et que le caractère des femmes ne représente pas la nature féminine, Mille nous explique que l'inégalité de traitement est contraire à la justice. Rien ne justifie une telle inégalité, et d'autre part, elle constitue un frein au progrès vers ce qu'il qualifie d'état normal de la société, la société entre égaux. Alors, à côté de ce lien général entre égalité et progrès, Mille établit un lien un peu plus respectif entre l'égale liberté des individus et le progrès. Pour lui, la liberté constitue une condition nécessaire de l'utilité, comprise dans son sens large, c'est-à-dire comme fondée sur les intérêts permanents de l'homme avec un grand H, en tant qu'être susceptible de progrès. Donc, pour Mille, l'homme est un être perfectible, et il se perfectionne notamment en effectuant des choix libres. Chaque fois que l'individu effectue un choix librement, il mobilise toutes ses facultés de décision, de perception, de jugement, non seulement pour décider, mais également pour s'en tenir à sa décision. Donc, toutes ces facultés qui sont mobilisées lors d'un choix, et pour s'en tenir à la décision non prise, font partie de ce que Mille appelle l'individualité. Donc, chaque fois que l'individu fait un choix librement, il développe son individualité, il développe toutes ses facultés de décision qui lui sont propres. Alors, en ce sens, chaque individu constitue un foyer de progrès, et par conséquent, nous dit Mille, le fait d'empêcher les femmes de choisir leur vie et leurs actions, en les prédestinant à la maternité ou à la gestion du foyer, prive l'humanité d'autant de foyers de progrès qu'elle ne compte de femmes. Et pour renforcer cet inclementaire, donc en faveur de la liberté des femmes en particulier, Mille adopte également des arguments économiques. Il développe une analyse avantage-coût de la liberté de travailler des femmes. Et à l'époque, de nombreux métiers sont fermés aux femmes, Mille préconise à l'inverse l'ouverture des métiers aux femmes. Et il considère que cet accès égal des femmes au marché du travail aura un impact positif sur le progrès économique à travers l'extension de la concurrence. Extension de la concurrence qui va conduire à l'accroissement de l'efficacité globale du travail à travers deux effets. D'abord, la hausse des talents disponibles dans la société, qui va permettre de maximiser les avantages liés à la spécialisation de chaque individu, homme ou femme, dans un métier en fonction de ses talents individuels. Et un deuxième effet, l'effet stimulant de la concurrence, puisque les hommes, face à leur concurrente féminine, devront mériter un poste ou une place plutôt que de se reposer sur leurs privilèges de naissance. Donc, ils devront faire les efforts nécessaires, ce qui provoque également un gain d'efficacité du travail. Alors, à côté de ces effets positifs de la liberté de travail des femmes, Mille met tout de même en garde contre les dangers de cette liberté, puisque si toutes les femmes décident d'aller travailler lorsqu'on leur ouvre l'ensemble des métiers, alors ça pourrait conduire à une désertion du foyer, étant donné l'absence de partage domestique des tâches à l'époque, ce qui induirait des défaillances dans le soin et l'éducation des enfants et un impact négatif sur la qualité de la main-d'œuvre future. Donc, toutefois, Mille conclut qu'il reste nécessaire que les femmes travaillent en dehors du foyer dans les tas de choses injustes qui prévaut alors, notamment pour échapper à leurs conditions d'esclaves dans la famille. En les tas de choses qui prévaut dans la société victorienne, ils considèrent que les bienfaits de la liberté prévalent, de la liberté des femmes prévalent sur les risques encourus. Il en serait toutefois autrement dans ce que Mille décrit comme un état de chose juste, qu'on pourrait qualifier d'état dans lequel l'attention entre la liberté de travailler des femmes et l'intérêt général, dont on vient de discuter, disparaîtrait. Mille considère que l'ouverture des métiers aux femmes doit aller de pair avec une réforme du mariage. S'il en était autrement, la plupart des femmes, si on leur ouvrait l'ensemble des emplois, préfèreraient aller travailler en dehors du foyer plutôt que de se soumettre à un despote. En revanche, si on supprime le pouvoir absolu du mari et qu'on garantit des droits égaux aux époux, notamment en termes de propriété, comme on l'a vu tout à l'heure, alors la famille deviendrait une école de sympathie dans l'égalité, c'est-à-dire qu'elle constituerait le lieu idéal d'apprentissage de la vie entre égaux, ce qui serait favorable à l'évolution de la société vers son temps normal, la société entre égaux. Alors, une fois que Mille a établi les caractéristiques de cet état de chose juste, il émet des hypothèses sur ce que seraient les choix des femmes dans un tel état de chose. Il se base pour ça sur les talents que révèlent les femmes dans la société victorienne, et il explique que ses talents sont plutôt tournés vers la pratique, vers la vie domestique, ça signifie que les femmes seraient plutôt amenées à se spécialiser en majorité dans le travail au foyer, si des conditions égales étaient assurées dans le mariage. Alors ici, on voit qu'il y a une petite bizarrerie, puisque finalement la notion d'égalité chez Mille est tout à fait compatible avec la préservation des rôles sexuels traditionnels, donc par lesquels l'homme subvient aux besoins de la famille, et la femme gère les tâches ménagères. Ça fait apparaître quelque part une contradiction dans la pensée de Mille, puisqu'il nous dit par ailleurs qu'on ne peut rien dire sur la nature des femmes, et que les caractéristiques des femmes qu'on observe à l'époque ne représentent pas leur véritable nature. Toutefois, derrière ces contradictions, on peut voir une stratégie de la paire de Mille. D'abord, on l'a vu, Mille ne met pas l'accent sur les mérites des femmes uniquement en tant que mère au foyer, mais également en tant que concurrentes sur le marché du travail. Ensuite, il explique qu'il ne peut pas y avoir de certitude totale sur ce que seraient les choix des femmes dans des circonstances justes. Il faudrait pour cela pouvoir éliminer toutes les circonstances, toutes les influences qui agissent sur le caractère de la femme dans la société victorienne. Et enfin, Mille adapte son argumentaire en vue de convaincre un lectorat principalement masculin de la nécessité de donner le droit de vote aux femmes et de leur garantir des droits egos au sein du mariage. Il mène un combat de façon prudente en vue d'obtenir des avancées certaines dans un domaine qui est alors très controversé. Je vous remercie. Merci beaucoup Virginie pour cette présentation très intéressante sur cet auteur dont le progrès constitue le cœur de la pensée économique. Sans trop de transition afin de conserver le plus de temps possible pour la discussion, je vais donner à présent la parole à Clément Coste qui va poursuivre ce voyage dans la pensée économique en faisant un détour par la pensée française saint-simonienne et socialiste au XIXe siècle qui s'est intéressé également de très près à la notion de progrès dans une optique assez différente de ce qui a été vu jusqu'à présent. Merci Claire, merci également aux organisateurs et organisatrices d'IGECO pour toute l'énergie dispensée dans des conditions peu évidentes. Alors, les progrès économiques et sociaux émergent bien souvent en périodes de crises qui sont définies comme des périodes de changement. Et c'est dans un contexte de double changement à la fois économique et politique qu'émerge le dit socialisme associationniste français. Alors, le socialisme français du XIXe siècle renvoie à une vaste nébuleuse héritière des travaux de Saint-Simon qui décrivait la société de son temps comme structurée autour d'un rapport social opposant les industriels, donc tous ceux qui travaillent, à la classe des oisifs, comprenant tous ceux qui vivent du travail d'autrui tout en possédant les moyens de production. Et Saint-Simon prophétisait alors le remplacement de la société dominée par les oisifs et gouvernée par les anciens pouvoirs religieux et militaires par une société administrée rationnellement par les nouvelles capacités scientifiques et industrielles. Et ce remplacement devait alors permettre dans la pensée de Saint-Simon d'émanciper le travail de la propriété oisive. A partir de cet enseignement de Saint-Simon, deux traditions de réformateurs sociaux vont se constituer. La tradition saint-simonienne d'une part, incarnée par de jeunes polytechniciens, banquiers et médecins parmi lesquels on dénombre notamment Barthélémy Prosper-Enfantin, Michel Chevalier, Philippe Duches ou encore les célèbres frères Émile et Isaac Perrer, bien connus de l'histoire industrielle et financière française. Donc cette tradition d'une part, et puis la tradition du socialisme fraternitaire ou républicain d'autre part, qui se structure dans les années 1840, en partie en réponse à la doctrine saint-simonienne. Socialisme républicain qui gagne en visibilité avec la révolution de février 1848 et la proclamation de l'éphémère Deuxième République. Alors ce premier socialisme a fait l'objet d'une réception caricaturale de la part de certains grands économistes. Marx par exemple parle d'un socialisme utopique qui l'oppose au seul socialisme qui vaille, le socialisme scientifique, le socialisme allemand, le sien. Et puis parmi l'école autrichienne, Hayek aussi a lu ce premier socialiste et perçoit dans leurs écrits les prémices des totalitarismes modernes du XXème siècle. Quant à Schumpeter, grand historien d'analyse économique, Schumpeter récuse toute dimension analytique propre à ce dit socialisme. Et pourtant, face à cette réception caricaturale, nombre de travaux récents, notamment historiques et économiques, permettent de réinterroger cette qualification péjorative afin de rendre compte, pour paraphraser Michel Rios-Sarcé, pour rendre compte d'un réel économique de l'utopie. Et il convient ici peut-être de citer très rapidement les travaux à ce sujet de Ludovic Frobert et notamment un ouvrage qui paraîtra bientôt aux éditions de l'ENS et qui a pour titre « L'égalité ou au-delà, et c'est sur l'aube du socialisme ». Alors les différents courants réformateurs de la période, en particulier donc les deux traditions évoquées à l'instant, se rejoignent sur l'idée que le progrès caractérise l'avènement d'une société juste, structurée autour d'institutions nouvelles, au premier rang desquelles on va trouver la propriété bien sûr. Il s'agit de dépasser la propriété privée des instruments de production, qui est par définition exclusive, pour s'acheminer vers des formes de propriétés sociales ou partagées. Le progrès consiste ainsi finalement à imaginer des formes nouvelles de propriétés qui permettent, pour citer ici Saint-Simon, d'améliorer le plus promptement et le plus complètement possible l'existence morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Donc l'objectif pour moi ici est d'interpréter au sein du socialisme du XIXe siècle « Deux trajectoires permettant d'atteindre une société juste ». Et je développerai mon propos en trois points, en commençant peut-être par dire un mot du contexte au sein duquel émergent ces discours réformateurs du XIXe siècle français. Saluant les mérites de la révolution de 1789, qui a permis la décomposition de la société d'ordre et de privilèges, les auteurs socialistes vont dénoncer simultanément les vices apparents de la nouvelle société industrielle et capitaliste. Effectivement, le modèle de la manufacture concentrée, qui est très largement vanté par les économistes classiques et qui est un modèle importé de Grande-Bretagne, ce modèle permet certes une croissance inouïe de la production et donc des richesses, mais ce modèle contribue simultanément à la croissance non moins inouïe du paupérisme et en particulier de la paupérisation de cette classe qui produit des richesses, sans jamais voir ces situations s'améliorer. Et on voit par ailleurs en France naître une controverse autour de cette paupérisation des classes laborieuses générées par l'industrialisation. Les célèbres enquêtes sociales des hygiénistes français, Buré, Villarmé, rendent compte très largement de cette misère qui caractérise les ouvriers des manufactures, mais ces enquêtes concluent très souvent à la responsabilité individuelle. Relayées par les économistes libéraux de la période, je pense en particulier aux plus libérales d'entre eux peut-être, Charles Dunoyer, la pauvreté est appréhendée comme la conséquence de comportements déviants. Et il est alors salutaire qu'elle existe et qu'elle soit rendue visible afin de signifier aux travailleurs les conséquences de comportements imprévoyants. Donc c'est contre cette lecture que les socialistes de la période vont ériger une autre lecture en faisant valoir la responsabilité des institutions. Ce sont les institutions de la société industrielle au premier rang desquelles, donc la propriété, qui sont défectueuses. Donc dans la nouvelle société industrielle post 1789, deux conceptions des inégalités cohabites, lesquelles s'adoscent à deux conceptions de l'économie politique. Les auteurs socialistes considèrent effectivement que l'économie politique classique, héritée des travaux de Jean-Baptiste Sey, fait la promotion d'une économie naturelle qui tend, se faisant à consacrer ce qui est et donc à quelque part légitimer les inégalités nées de la nouvelle organisation industrielle. Et à l'opposé, les socialistes vont s'inscrire dans une perspective évolutionniste, dans une science du progrès qui consiste à interroger la nature de ces inégalités et à ouvrir la voie à l'évolution vers une société juste dont les institutions seront rénovées. Face à la science de la richesse des nations qui meurent de faim, pour reprendre le propos de Victor Considéran et pour faire une petite allusion ici à Dan Smith, donc contre la richesse des nations qui meurent de faim, le socialisme du XIXe siècle propose une science de l'association qui concurrencera alors la propriété exclusive des moyens de production et sur laquelle devra reposer toute la rénovation de la société industrielle. Et on peut à ce sujet distinguer deux traditions, une tradition saint-simonienne qui fait la promotion de l'équité et une deuxième tradition résumée sous l'appellation socialisme républicain qui, prenant au sérieux finalement la devise républicaine, fait la promotion d'une égalité beaucoup plus radicale qui impliquera de fait des réformes sociales beaucoup plus radicales. Alors première de ces deux traditions, le saint-simonisme, les saint-simoniens cherchent à promouvoir une organisation sociale qui soit rationnellement hiérarchisée. Et la formule de justice défendue par les auteurs qui se revendiquent de cette tradition et qui résume le projet social des saint-simoniens. « À chacun selon sa capacité et à chaque capacité selon ses œuvres » signifie non seulement que dans la société juste, les instruments de production devront passer des mains des oisifs à celles des industriels, c'est-à-dire des mains de ceux qui les possèdent sans savoir les utiliser. Ces instruments devront passer dans les mains de ceux qui savent les rendre efficaces. Mais cette maxime de justice prévoit aussi que l'accès aux instruments de production est conditionné à la capacité individuelle de ses producteurs. Aussi, et ceci constitue la deuxième partie de la maxime, à chaque capacité selon ses œuvres, cette formule de justice indique que la répartition des richesses devra répondre d'un critère de proportionnalité relatif à la contribution individuelle et donc à la capacité de chacun. Ici, dans cette interprétation, dans ce modèle, le progrès relativement à l'économie politique libérale consiste, selon les saint-simoniens, à asseoir les inégalités sur un critère qu'ils jugent objectif. Le classement social se fait selon la capacité, désormais se fera selon la capacité, indépendamment de la naissance. La mission des saint-simoniens est donc de dépasser la vision libérale naturalisant les hiérarchies sociales et de proposer une nouvelle hiérarchie sociale qui n'aurait plus rien à voir avec le hasard du sang et de la naissance. La société juste des saint-simoniens est donc une société qui aura progressé depuis l'inorganisation des inégalités propres au modèle libéral vers une organisation rationnelle de ces inégalités. Donc, en plus de ce plan global, les saint-simoniens vont proposer des micro-expériences échafaudées sur ce principe capacitaire qui permettent de proposer une alternative aux droits de propriété exclusifs. Parmi les saint-simoniens de la première heure, qui fera sécession du mouvement dès 1829, Philippe Buchese établit le modèle des sociétés ouvrières de production lesquelles devaient permettre, selon lui, de contourner l'exploitation de l'homme par l'homme qui règne au sein de la sphère productive. Donc, ces associations ouvrières de production, je vais peut-être aller vite ici, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion, mais ces associations ouvrières de production devaient vérifier, d'une part, la socialisation des instruments de production à travers une propriété partagée entre associés, ce qui devait permettre de lutter contre le caractère individuel et exclusif de la propriété des instruments de production. L'association ouvrière de production devait aussi vérifier la socialisation du capital financier de l'association qui appartiendrait alors de manière indistincte à chaque associé, ce qui permettait simultanément de réconcilier la figure de l'actionnaire avec celle du travailleur. Et par ailleurs, ce capital financier devait être, se serait déclaré inaliénable, ce qui s'apparentait alors à un frein à la transmission héréditaire et devait garantir par ailleurs plus de stabilité financière à l'association puisqu'elle était ainsi moins sujette au flux et au reflux de capitaux. Aussi, l'association devait vérifier l'élection par tous les membres associés d'un comité directeur, ce qui devait permettre, dans un contexte où le droit de vote est limité dans un régime censitaire, cela devait permettre de rendre compte publiquement de la capacité des travailleurs à se saisir de la question politique et du vote. Et enfin, l'association ouvrière de production devait vérifier la création, à partir du capital financier de l'association, d'un fonds de réserve destiné à l'assistance des travailleurs et cela devait vérifier ainsi un caractère de mutualité. Alors, si ce modèle allait considérablement influencer les socialistes de la deuxième génération, les socialistes républicains des années 40 ou 1840, ces derniers vont simultanément reprocher à ce modèle-là d'en rester à une conception de la justice en termes seulement d'égalité des chances ou d'équité, quand celle-ci ne devrait, selon eux, être qu'un minimum à partir duquel construire un programme finalement beaucoup plus ambitieux. Donc, contre la conception hiérarchique et capacitaire de l'ordre social défendu par les Saint-Simoniens, les socialistes républicains définissent une société juste comme une société, pour reprendre le thème développé plus tôt par Laurie, comme une société heureuse, une société qui vérifie le bonheur de ses membres et une société qui vérifie le bonheur de ses membres est une société qui garantit à chacun les conditions de son développement individuel, c'est-à-dire qu'elle garantit à chacun les conditions de son développement moral et physique, c'est-à-dire finalement la satisfaction des besoins dits naturels, et ce, indépendamment de sa condition, de son talent ou de sa capacité individuelle. Et donc, la maxime de justice du socialisme républicain devient alors, en ces termes, de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Et si la première partie de la maxime est identique à la maxime saint-simonienne, la deuxième en diffère considérablement. Et pour cause, cette conception de la justice repose sur une théorie renouvelée de la liberté. Alors que les économistes libéraux définissent la liberté en termes de droit, la liberté est un droit naturel, les socialistes, parmi lesquels Louis Blanc, par exemple, proposent d'appréhender la liberté en termes de pouvoir. Je le cite, « La liberté consiste non pas dans le droit, mais dans le pouvoir donné à chacun de développer ses facultés. » La liberté est ainsi redéfinie en termes de pouvoir d'agir. L'homme libre est celui qui dispose des conditions, notamment matérielles, de son développement individuel. L'homme libre est celui qui a le pouvoir d'agir, qui a les capacités de se développer. Et donc, au sein du socialisme républicain des années 40, la liberté consiste donc à garantir à chacun les conditions de son développement individuel. Et il est donc nécessaire en cela de vérifier un certain égalitarisme matériel dans la capacité donnée à chacun de développer ses facultés. C'est ainsi que l'un d'entre eux, Pierre Leroux, déclarera « Si je crois à la liberté, c'est que je crois à l'égalité. » Vérifier des citoyens libres, avec cette définition de la liberté, impliquée alors dans le contexte de la société industrielle des années 1940, au sein de laquelle les conditions matérielles du développement individuel s'obtiennent par le travail, cela nécessitait alors que l'État républicain garantisse le droit au travail. On ne peut pas confondre avec le droit du travail. Et c'est précisément à cette tâche que vont s'atteler trois de ces socialistes, Louis Blanc, Constantin Pecker et François Vidal, à la tête de la commission du Luxembourg, qui est censée répondre au souhait de Louis Blanc de voir s'établir un véritable ministère du progrès, que lui refuse le gouvernement provisoire et qui est donc remplacé par cette commission du Luxembourg qui doit réfléchir à la question du travail, mais qui n'a aucun budget pour cela. Et malgré tout, c'est au sein de cette commission que Blanc, Vidal et Pecker vont travailler à la reconnaissance par la jeune république de ce droit au travail, condition qu'ils jugent incontournable dans l'avènement d'une société juste où chacun donc sera libre. Le droit au travail, garanti par la république, apparaissait à ces socialistes-là comme un moyen d'élargir la propriété pour s'acheminer vers une propriété sociale. Et les deux institutions essentielles de cette reconnaissance du droit au travail sont les ateliers sociaux, qui sont des associations de production sur le modèle de ce qu'avait théorisé plus tôt Duches, et bien sûr l'État qui se devait de réguler et d'organiser la production. Alors je crois que j'arrive à la fin du temps qui m'est consacré. Alors juste, je voudrais conclure très rapidement en précisant rapidement l'héritage de ce corpus théorique qui contraste avec la réception caricaturale et péjorative dont il a fait l'objet. Il est d'abord à mon avis possible de réintégrer ces socialismes dans les débats théoriques contemporains relatifs à la justice sociale depuis la conception égalitariste libérale de John Rawls notamment. Incontestablement, les théories du républicanisme et de l'État social trouvent également une inspiration non négligeable au sein de ce socialisme-là, au sein de ce corpus. Aussi, troisième point important à mon avis, l'économie sociale contemporaine est incontestablement endettée auprès de ce premier socialisme qui a le premier pensé des institutions de l'économie sociale, les coopératives de production, de consommation, etc. Et enfin, à mon avis, la formule de distribution des richesses à chacun selon ses besoins résonne aujourd'hui comme un lointain écho au débat contemporain relatif au salaire à vie ou au revenu de base. Et les débats historiques autour du droit au travail apparaissent comme des précédents aux débats contemporains autour des programmes de garantie universelle d'emploi et d'États employeurs en dernier ressort, soutenus notamment par les économistes post-kinesiens. Je vous remercie. Merci beaucoup Clément pour la présentation de la notion de progrès pour cette pensée socialiste et saint-simonienne qui trouve des échos très nombreux, comme tu l'as indiqué, dans les débats contemporains que nous pouvons avoir au sujet notamment du travail. Alors, nous allons à présent entendre Pierre-Noël Giraud, donc sans transition, sur sa relecture de Keynes, notamment de la contribution de 1930 sur les perspectives économiques pour nos petits-enfants. Je vous donne donc la parole. Merci par avance. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de m'avoir invité surtout dans cette table ronde. Donc, je vais faire un saut. Est-ce que vous m'entendez bien ? Tout va bien ? Très bien. Je vais faire un saut à Keynes, qui, comme vous l'avez dit, Claire, a donné en 1930 une conférence extrêmement intéressante qui s'appelait « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », où il écarte d'un revers de la main les douages qui s'accumulent sur l'économie européenne et américaine et dont le traitement va faire l'objet, finalement, de ses œuvres principales, pour porter un regard sur le siècle qui vient. Alors, Keynes commence par dire que dans les dernières décennies en Europe, en tout cas, la productivité a augmenté de 2 % par an. Le PIB par tête a augmenté de 2 % par an et fait l'hypothèse que ça devrait continuer. Or, il n'est pas nécessaire d'être un grand mathématicien comme était Keynes pour comprendre que 2 % par an pendant un siècle, ça fait une multiplication pratiquement par 8, 7,53 exactement. Donc, Keynes suppose qu'on pourrait très bien, l'humanité, parce qu'il pense que sauf explosion démographique d'entier monde, là, il ne l'avait pas prévu, et sauf guerre dévastatrice, ce serait vrai pour toute l'humanité. Donc, toute l'humanité disposerait, en 2030, de 8 fois plus de biens capitaux et de biens de consommation. Alors, Keynes reconnaît, évidemment, tout de suite, que dans les besoins humains, on peut distinguer, c'est une distinction qui date d'avant lui et qui continuera, les besoins fondamentaux, et puis des besoins superficiels dont l'origine est très souvent le mimétisme, la compétition sociale. On consomme de plus en plus pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la satisfaction des besoins fondamentaux de vie et des besoins fondamentaux de relation sociale avec les autres aussi. Donc, il conclut de ce que, même si on reconnaît cette dualité des besoins, les besoins fondamentaux, dont il ne donne pas de définition très précise, il n'en a pas besoin, eux pourraient très facilement être satisfaits en 2030 en travaillant beaucoup moins. Voilà. Et il appelle ça la fin du problème économique. Il dit que pour la première fois, l'humanité va sortir d'une situation qui est la sienne depuis le néolithique et qui consiste à courir, qui consiste à être soumise au règne de la nécessité, c'est-à-dire d'avoir à travailler pour vivre, sachant que plus elle travaille, plus elle augmente, la population, et que donc le revenu, lui, n'augmente pas, etc. Le problème économique peut être résolu. Ça veut dire que, concrètement, on peut travailler beaucoup moins pour satisfaire les besoins fondamentaux. Mais dites immédiatement Keynes, tout le monde ne va pas être capable de travailler beaucoup moins, parce que que faire de son temps ? Et pour Keynes, le problème fondamental va devenir quoi faire de son temps ? C'est-à-dire que faire de la liberté arrachée aux contraintes économiques. Et là, Keynes ne fait pas trop d'illusions. Il dit que ce qu'il appelle le vieil Adam, c'est-à-dire l'homme qui, dans tous les ancêtres, ont passé leur temps à essayer de survivre, ne va pas pouvoir abandonner comme ça les travaux de tous les jours, même routiniers, parce que ça le socialise, parce que ça le plonge dans les traditions, etc. Donc, il dit, bon, on pourrait concilier ces besoins rémanents du vieil Adam, qui ne pourraient absolument pas passer l'essentiel de son temps à se consacrer à la culture, par exemple, ce que Keynes se voit très bien faire lui-même, avec trois heures de travail par jour. C'est un chiffre qui devient quasiment mythique aujourd'hui, parce que si vous regardez les débats autour de l'effondrement et du primitivisme, le mésolithique, où les peuples premiers, ils ne travaillent que trois heures par jour. C'est-à-dire que les sociétés de chasseurs-cueilleurs et d'horticulteurs, mais non pas d'agriculteurs, ces sociétés-là travaillaient, dans ces sociétés-là, l'homme travaillait trois heures par jour. Donc, un retour possible à ce que Marshall Salins appelait âge de pierre, âge d'abondance, mais avec cette différence quand même, que l'homme de l'âge de pierre avait une espérance de vie à la naissance de 30 ans, ce qui restait à peu pas le cas jusqu'au 19e siècle, alors que l'homme actuel a une expérience de vie qui approche 90 ans. Donc, Keynes dit, le problème fondamental va devenir de comment utiliser son temps libre. Alors, Keynes, lui, n'a pas de difficulté avec cette question, c'est un grand bourgeois libéral du groupe de Bloomsbury, et son temps libre, il le consacrait en effet à la culture, à parler avec ses amis des groupes de Bloomsbury, à se consacrer à la science, etc. Mais bon, tout le monde ne pourra pas faire ça, mais on peut s'en sortir en travaillant trois heures par jour. Alors, est-ce que Keynes s'est trompé ? En quoi s'est-il trompé, en vérité ? Que s'est-il passé entre 1820 et, non pas 2030, on ne peut pas encore le dire, mais disons aujourd'hui, 2020, donc sur un siècle en décalant de 10 ans ? Eh bien, d'une part, les progrès de prognativité ont été de 2% par an. Ils ont été de 2% par an. Donc, deuxièmement, nous avons un PIB qui a aussi considérablement augmenté. Donc, il semble bien que face aux choix qui s'ouvraient pour nous selon Keynes, à savoir soit utiliser le progrès technique à produire plus, toujours plus, soit utiliser le progrès technique à diminuer le temps de travail, il semble apparemment que nous ayons choisi la première option. On s'est laissé aller à utiliser les progrès de productivité qu'à produire plus. Or, ce n'est pas vrai du tout, en vérité. Nous avons fait les deux. C'est-à-dire que nous avons à la fois fortement augmenté la production. Je pense que les calculs d'augmentation du PIB par habitant sur un siècle ne veulent strictement rien dire, mais c'est un peu un autre problème. Incontestablement, la production, c'est-à-dire l'ensemble des biens capitaux à la disposition et des biens finaux à la disposition d'une population a augmenté, mais nous avons aussi considérablement avancé dans le sens d'une réduction du temps de travail. Par exemple, en termes d'heures de travail annuelles, on est passé de 3600 heures en 1870 à la moitié aujourd'hui, 1800. Mais ça, c'est le travail annuel. Si vous ajoutez à ça que pendant la même période, l'espérance de vie à la naissance a fortement augmenté et que l'âge d'entrée dans le travail, c'est-à-dire la durée des études de la formation, a aussi fortement augmenté, le temps de travail, au sens du travail salarié, on ne parle pas du travail domestique des femmes, j'ai beaucoup apprécié la présentation, qui est du travail, d'ailleurs qui commence à devenir le travail domestique plus important, de loin, en temps passé, que le travail salarié. Donc, en prenant uniquement le temps de travail salarié dans la vie éveillée d'un individu moyen, eh bien, il est aujourd'hui de 14 %. Voilà. On rentre sur le marché du travail autour de 20 ans, on meurt autour de 89 ans, on travaille pour avoir droit à une retraite 40 ans, et, comme on sait, 30 heures par semaine avec 5 semaines de projet payé, bon, ça fait 14 %. Nous consacrons 14 % de notre temps éveillé, de la naissance à la mort, à travailler. En 1920, c'était 40 %. À la fois parce que, comme je l'ai dit, la durée du travail a diminué, mais aussi parce que la durée de vie a augmenté. Donc, on peut dire, et c'est un fait que j'ai regardé, m'a un peu frappé, que alors que notre sentiment, c'est que nous avons utilisé les gains de productivité aussi puissants, et en vérité encore plus puissants que ce que Keynes prévoyait, à augmenter la production, ce qui pose les problèmes qu'on sait, d'inégale répartition de cette production, et d'atteinte à la nature, en vérité, nous avons fait les deux. Nous avons à la fois augmenté ce volume, mais assez significativement diminué le temps de travail. Si bien que, si on prolonge le raisonnement de Keynes, et je terminerai là-dessus, trois heures par jour, comme les hommes du néolithique, avec une espérance de vie passée à 90 ans, c'est tout à fait à la portée des décennies qui viennent, et au plan mondial, puisque la croissance démographique, qui a contredit quand même les prévisions de Keynes, de croissance et de productivité par tête, dans le monde en développement, va s'infléchir, et donc, si je fais comme Keynes, que je me projette dans un siècle, je dis, si nous sommes raisonnables, et si nous continuons dans cette direction, qui pour Keynes, constitue fondamentalement le progrès, c'est-à-dire le progrès chez Keynes, c'est travailler moins, pour satisfaire les besoins essentiels, et pour le reste, faire des choses qui valent la peine que la vie soit vécue, c'est-à-dire les relations aux autres non marchands, de la culture, la connaissance, tout ce que vous voudrez, sauf le travail salarié, eh bien, nous pourrions véritablement descendre probablement en dessous de trois heures. Alors, allons-nous prendre cette direction ? Je note en passant que si tout le monde ne travaillait plus de trois heures par jour, le problème de la planète serait résolu, tout à fait résolu, mais en plus, on pourrait se consacrer à la culture, même si on ne fait pas partie, tous autant que nous sommes, d'une élite, comme était le groupe de Bloomsbury. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les quatre beaucoup pour vos présentations qui étaient très diversifiées. Donc, nous arrivons à présent au terme des présentations, donc je vous remercie chaleureusement. Donc, on voit bien à travers ce petit panorama, évidemment discontinu, on a fait des bonds d'auteur en auteur, de courant en courant, de manière, imparfaite, on ne peut pas tout dire en si peu de temps, mais on voit bien à travers ce panorama que le progrès, c'est une notion multidimensionnelle pour les économistes et qui repose sur des conditions, des critères bien différents. Pour autant, tout ce qui a été dit, de la première à la dernière minute de ces présentations, tout ce qui a été dit trouve un écho assez frappant avec des questions qui sont aujourd'hui au cœur des débats économiques, mais pas seulement économiques, des débats sociétaux, des débats politiques au sens large, les réflexions des économistes, des philosophes aujourd'hui, pointent comme facteur essentiel de progrès le rôle des femmes, la capacité à transformer la richesse matérielle en bonheur, une certaine idée de la juste adéquation entre les efforts des individus et leur rétribution, de manière très générale, ou encore la manière dont les individus pourraient améliorer leurs conditions de vie au sens large, comme ça vient d'être dit, le fait de disposer de temps pour faire autre chose que gagner les moyens de sa propre subsistance. Donc, une société, une économie qui progresse, ce serait selon nos économistes du passé à peu près la même chose que ce que l'on peut dire aujourd'hui, une société qui se concentre sur la réalisation de ces critères. Donc, on voit bien la grande modernité des réflexions de ces économistes qui sont, avant l'heure, progressistes, féministes, etc. Alors, nous allons à présent prendre des questions qui nous sont parvenues par SMS. Donc, je vais commencer dans l'ordre dans lequel les présentations se sont déroulées. Une première question nous est parvenue, donc à l'attention de Laurie Brébin en premier, mais tous les intervenants peuvent réagir à leur demande, évidemment. Donc, je lis la question. Quelle différence existe-t-il entre le point de vue du spectateur impartial chez Smith et le principe de sympathie chez David Hume ? Donc, Laurie. Merci. Merci pour la question. Alors, c'est une question très intéressante de quelqu'un qui semble connaître les lumières écosystèmes. Alors, je connais moins bien Hume que Smith, mais de ce que je sais, c'est que la sympathie pour Hume, c'est quelque chose qui décrit un phénomène de contagion émotionnelle entre individus. Donc, finalement, cette contagion émotionnelle, la sympathie chez Hume, elle va expliquer, effectivement, l'influence des autres sur moi, sauf qu'à la différence du spectateur impartial, ce que je ressens à l'issue de ce phénomène de contagion, par exemple, vous êtes heureux, cette joie me contamine, je suis heureuse, mais c'est une émotion qui est relative à vous, pas une émotion relative à moi. Alors que l'influence du spectateur impartial, elle est peut-être l'influence des autres sur moi, mais cette influence, elle est relative à ma situation et à ce que je fais. D'ailleurs, du coup, du coup, sympathie chez Hume et spectateur impartial chez Smith ne vont pas jouer tout à fait le même rôle. La sympathie chez Hume n'a pas le rôle des normes sociales, ce sont ce que Hume appelle les règles générales de la morale qui vont jouer ce rôle, alors que chez Smith, il y a ce mécanisme du spectateur impartial qui est supposé être premier avant les règles générales de la morale. Merci beaucoup, Laurie, pour cette réponse. On a ensuite une seconde question qui s'adresse plutôt à Virginie Gouverneur. Une seconde question, John Stuart Mill fait-il référence à Condorcet, féministe ayant fortement développé le concept de progrès ? Donc, les relations entre la pensée de John Stuart Mill et celle de Condorcet. Alors, c'est une bonne question parce qu'en effet, à ma connaissance, John Stuart Mill ne se positionne pas clairement par rapport à Condorcet qui est écrit plutôt à la fin du 18e siècle, donc qui est plus de l'époque de Jérémy Bentham, le père fondateur de l'utilitarisme. Je pense que John Stuart Mill s'inscrit plutôt dans la lignée de Bentham et qu'on pourrait, il serait intéressant de comparer plutôt la tradition française à la Condorcet qui a ses spécificités avec notamment la Révolution française, etc., qui conduit aussi à un mouvement pour l'émancipation des femmes, mais peut-être qu'il y a des caractéristiques différentes du mouvement féministe anglais et également du positionnement de la doctrine utilitariste vis-à-vis de ce mouvement anglais, donc doctrine utilitariste portée par Jérémy Bentham et John Stuart Mill va bien avoir des influences françaises en plus de Jérémy Bentham et d'autres utilitaristes, mais il va plutôt citer l'influence des Saint-Simoniens ou encore de Fourier et de Wendt sur la notion d'égalité, mais en particulier des Saint-Simoniens sur la notion d'égalité dans le mariage. Donc, en revanche, peu de références à Condorcet qui, je pense, participent d'une autre tradition par rapport à John Stuart Mill. Merci Virginie. Une autre question est arrivée plutôt à destination de Clément Coste. Deux questions d'ailleurs. Le statut de la femme dans les conceptions du progrès des Saint-Simoniens et des socialistes n'est-il pas progressiste chez les Saint-Simoniens et conservateur chez les socialistes ? Donc, c'est une question qui articule les deux présentations de Virginie Gouverneur et de Clément Coste. Donc, une caricature sur le sujet étant celle, la pensée de Proudhon. Alors, du coup, Clément, Virginie, vous pouvez dialoguer sur cette question. Je commence, Virginie, tu permets ? Merci beaucoup pour cette question. Alors, c'est toujours un peu difficile de raisonner en termes de catégories globales, mais bon, je suis le premier responsable puisque je l'ai fait dans ma présentation. On va présenter des choses rapidement, on est obligé de faire ces catégories. Mais bien sûr, il y a plusieurs Saint-Simoniens et il y a plusieurs socialismes. Donc, ce faisant, il est difficile de donner une réponse globale, mais il est clair que dans leur ensemble, les Saint-Simoniens sont progressistes sur la question féminine. Enfantin, Martinique Prospère-Enfantin qui sera déclaré comme le père suprême du mouvement Saint-Simoniens n'aura de cesse de dire, de rechercher déjà la femme Messie pour compléter sa position à la tête de l'Église Saint-Simoniens. Il disait aussi que Dieu était à la fois homme et femme et que du coup, il n'y avait pas aucune raison de considérer que l'homme devait se penser supérieur à la femme. donc effectivement, je crois quand l'enfantin a été poursuivi lors de la dérive sectaire de la tradition Saint-Simoniens, il aurait demandé, je crois, à être défendu par deux femmes, ce qui a fait beaucoup rigoler autour de lui. Donc voilà, ces petites anecdotes montrent effectivement que la question est importante, mais il ne faut pas à l'inverse considérer que les socialistes sont conservateurs sur cette question-là, bien au contraire. Si on regarde un petit peu les écrits des socialistes que j'ai identifiés comme étant les socialistes républicains, on note leur dimension progressive sur cette question-là, Constantin Pecker, notamment que je connais un petit peu pour avoir travaillé sur lui, avait pour le projet d'éditer dans les années 40 une histoire des femmes depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, ça devait être le titre de la publication, en considérant qu'il n'était pas normal que la moitié du genre humain soit privée d'une histoire, qu'il n'existait pas jusqu'alors une histoire des femmes et que les femmes composant la moitié du genre humain, il n'était pas possible qu'il n'y ait pas d'histoire des femmes. Et puis quand on regarde aussi le corpus de l'Encyclopédie Nouvelle dont les éditeurs sont Pierre Leroux et Jean Reno, pour avoir travaillé aussi un peu le corpus, pour être allé voir l'entrée femmes. L'entrée femmes c'est une des plus importantes de l'Encyclopédie qui est sur sept volumes, c'est un corpus très important et l'entrée femmes est une des plus importantes et à Mirl, cette entrée-là, on voit effectivement tout le progressisme de l'approche qui n'a rien à envier peut-être à des considérations plus modernes. Et la question cite effectivement Proudhon, là c'est le cas le cas particulier Proudhon caractérisé effectivement par sa misogynie qui contraste très largement avec à mon avis les autres auteurs socialistes. Virginie, est-ce que tu veux compléter éventuellement ? Alors, non, je pense que tout a été dit si j'ai rien à ajouter particulièrement. Excusez-moi, je remets le son. On a donc un message suivant qui nous parvient et qui vous remercie tous les quatre pour votre conférence passionnante. Donc, je relaie les remerciements. La question s'adresse plutôt à Clément Coste. Dans quelle mesure les travaux de Amartya Sen sur les capabilités et l'idée de justice s'inscrivent-ils dans la lignée du socialisme républicain ? C'est Tom qui pose cette question. Oui, j'ai mon micro électrique. Merci beaucoup Tom pour cette question tout à fait intéressante. Alors, j'ai toujours des réserves à parler de lignée dans la lignée d'oeufs puisqu'il faut, à mon avis, quand on opère des rapprochements comme ça, il faut le faire avec prudence. À mon avis, la question des capabilités de scène peut se réfléchir avec la théorie développée par les socialistes républicains à partir de cette conception de la liberté. Être libre, c'est être capable d'agir et à mon avis, là, il y a quelque chose à creuser entre les capabilités définies dans les termes de scène et puis cette idée que pour être libre, les individus doivent garantir aux individus les conditions de leur développement individuel. Là, à mon avis, il y a quelque chose à tirer mais je n'ai pas fait ce travail donc je ne peux pas en dire beaucoup plus mais à mon avis, je l'ai dit en conclusion, c'est une piste intéressante pourquoi pas à creuser et cette question a été abordée en ce qui concerne les Saint-Simonien, la théorie de justice Saint-Simonienne a été rapprochée de la notion de capabilité de scène dans les travaux d'Adrien Lutz et d'Antonette Beaujard à Saint-Étienne qui ont publié sur ce sujet donc je peux inviter Tom à aller regarder ces textes si ça l'intéresse et des articles publiés à l'European Journal of the History of Economic South. Merci. Merci. Est-ce qu'éventuellement Laurie souhaiterait peut-être ajouter quelque chose sur cette question ? Peut-être ? Non ? Pas particulièrement. Ok. Tu peux rajouter ton micro à Laurie ? Attends. Alors, ouais. Voilà. Très bien. Non, pas fin. Oui, je me suis intéressée effectivement à cette question de... La scène revendique beaucoup de... Revendique une inspiration de Smith et identifie une lignée également à laquelle lui-même appartient depuis Smith au moins mais ce n'est pas directement relié à ce qui est au courant enfin ce n'est pas directement rattaché au courant dont parle Clément donc ça risque d'être un peu éloigné. D'accord. Merci Claire. Merci. Alors, une question supplémentaire qui nous parvient plutôt à destination de Pierre-Noël Giraud dans un premier temps et les autres intervenants vous pourrez évidemment préciser si vous vous sentez concerné en ce qui concerne vos auteurs à l'heure de l'anthropocène pourrait-on avoir quelques mots complémentaires sur l'idée de progrès environnemental. Oui, enfin j'ai donné mon interprétation de ce que propose Keynes Keynes si on résume les choses très simplement il dit bon écoutez arrêtons d'accumuler des biens matériels très prochainement les besoins fondamentaux seront satisfaits par cette accumulation quelle que soit la définition nécessairement relative qu'on leur donne etc et consacrons le reste du temps aux choses agréables de la vie c'est ça il est bien évident que si on consacre moins de temps à produire ipso facto on tire moins sur les ressources de la planète et surtout on la pollue moins si vous voulez si on parle si on parle de l'idée qu'aujourd'hui on travaille cinq jours par semaine et qu'on passe non pas à trois heures par jour parce que ça posera des problèmes d'organisation du travail mais à deux jours par semaine évidemment on tirera moins sur les ressources et on polluera moins donc c'est une c'est une simple conséquence on peut parler le progrès chez Keynes c'est pas simplement parce qu'à l'époque cette préoccupation était pratiquement absente le souci de préserver à la nature mais sa notion même du progrès inclut inclut un progrès environnemental on appellera ça comme ça aujourd'hui comme d'ailleurs et c'est le rapport c'est le rapport entre ce type de réflexion et les réflexions sur le primitivisme et l'effondrement pourquoi est-ce que l'homme du néolithique faut pas s'imaginer qu'il n'avait aucun effet sur la nature parce que la disparition des grands mammifères au mésolithique avant néolithique en Europe est quand même en partie liée à la chasse humaine enfin c'est évident que les tribus de chasseurs cueilleurs horticulteurs impactaient beaucoup moins la nature que nous mais pourquoi parce que simplement ils passaient pas leur temps ils passaient le minimum de temps à puiser ce dont ils avaient besoin dans la nature et à le transformer donc du coup ils protégeaient la nature mais moi si je peux me permettre j'ai une question à vous si c'est le moment enfin sinon la garde absolument absolument je n'ai pas votre connaissance approfondie de Amartya Sen et John Rawls mais moi j'ai perçu la différence dans leurs critères de ce que serait qu'une société juste de la manière suivante mais je voudrais vous soumettre ce résumé quasiment caricatural et vous demander ce que vous en pensez pour moi Rawls le critère c'est le sort des plus pauvres ils ne s'intéressent absolument pas aux inégalités qu'est-ce qui se passe pour les plus pauvres et ce qu'ils demandent c'est un que les plus pauvres aient un panier minimum ce n'est pas seulement un panier de pain c'est aussi un panier d'éducation un panier d'accès aux ressources justement naturelles et puis par ailleurs que s'il y a croissance des inégalités ces inégalités croissantes bénéficient à l'amélioration du sort des plus pauvres donc si les inégalités augmentent ce n'est pas grave du moment qu'il y a un ruissellement qui fait que le sort des plus pauvres s'améliore donc c'est une c'est une notion qui à mon avis a entièrement dominé l'élaboration en 2000 des objectifs de développement du millénaire qui sont tous exprimés en termes de minimum un minimum de revenus c'est la suppression de la grande pauvreté minimum d'accès à l'eau à l'électricité etc etc voilà et alors que Sen lui a une vision beaucoup plus radicale d'une certaine manière Sen dit qu'est-ce que c'est qu'une société juste c'est une société dans laquelle chacun à tout moment dans sa vie et pas simplement au départ le panier minimum qu'on vous dote mais chacun à tout moment dans sa vie doit avoir accès à ce qui lui permet d'améliorer son sort s'il le souhaite voilà donc Sen lui met l'accent sur les les inégalités d'accès ce qu'il faut combattre c'est pas les inégalités de revenus en tant que telles c'est les inégalités d'accès qui permettent à chacun voilà c'est comme ça que j'ai compris les choses mais ça m'intéresserait d'avoir vos réflexions là-dessus et de voir comment ça se racine dans tous les débats que vous avez brillamment exposés merci Pierre-Noël pour cette question je me tourne peut-être vers je voyais peut-être Laurie et Clément avoir envie de répondre est-ce que l'un de vous ou Virginie est-ce que l'un de vous veut prendre la parole comment c'est Laurie ok je te laisse activer ton micro merci pour cette question Pierre-Noël pour revenir à l'auteur qui a influencé d'après Amartya Sen lui-même c'est quelque chose qui est vraiment ambigu c'est-à-dire qu'à la fois quand on lit ce qu'il raconte dans la théorie des sentiments moraux je ne sais pas si vous connaissez cet extrait de la théorie des sentiments moraux dans lequel Smith parle de la main invisible cette fameuse main invisible qu'on lui colle à toutes les sauces qui apparaît très peu de fois dans son œuvre mais qui apparaît dans la théorie des sentiments moraux pour expliquer comment les inégalités vont malgré tout donner lieu à un phénomène de répartition entre un riche propriétaire qui est très riche mais qui a plus qu'il lui faut pour remplir son estomac et qui va donc redistribuer ses richesses en employant des domestiques des travailleurs etc. Donc là on voit finalement une position qui défend des inégalités et en même temps quand on s'intéresse à la richesse des nations ce que j'ai montré tout à l'heure Smith se prononce en faveur d'un système ce qu'il appelle le système de la liberté naturelle qui est un système profondément beaucoup plus égalitaire que la société d'ancien régime puisqu'il présente un tableau qui est celui des colonies d'Amérique dans lesquelles justement on a une forme d'égalité des opportunités puisque tout est à faire et toute personne se présentant sur ces territoires peut récolter les fruits de son travail et s'enrichir il décrit en fait une société de travailleurs indépendants relativement égalitaire donc donc c'est là effectivement on voit peut-être il reste un travail à faire pour essayer de voir la cohérence s'il existe une cohérence entre ces deux positions qui paraissent complètement antagoniques Alors peut-être Clément merci Laurie peut-être Clément voulait ajouter quelque chose Oui merci Claire merci Pierre Noël pour cette remarque en fait qui est plus une remarque qu'une question et je suis tout à fait en phase avec cette lecture je ne suis pas du tout spécialiste de l'opposition Robes-Keynes mais j'adhère à cette interprétation là et là où à mon avis ça discute avec mon opposition entre saint-simonisme et socialisme républicain c'est cette idée d'égalité des chances d'un côté et d'égalité vraiment radicale de l'autre l'égalité des chances c'est un principe qui est très rolle-sien d'égale liberté des individus les individus doivent avoir les mêmes chances d'atteindre certaines positions sociales et là où à mon avis le socialisme républicain est beaucoup plus radicale en termes de justice que la position de rôle ça se rapprocherait peut-être beaucoup plus selon l'interprétation que vous en avez donnée de scène c'est que les socialistes nous disent il ne suffit pas de déclarer les individus libres la liberté comme droit c'est trop vague c'est une théorie vague il faut leur assurer les conditions d'exercice de la liberté et donc il faut vérifier un certain égalitarisme matériel il faut que chacun ait les les chances les dispositions pour mener une vie digne comme le dit très bien Marc Yesset Alors j'aurais souhaité simplement revenir rapidement sur la question précédente qui nous venait d'un auditeur sur la notion de progrès environnemental alors je suppose mais vous m'interrompez si ce que je dis est faux que les auteurs que vous avez traités ne considèrent pas la question Virginie Clément et Laurie en revanche je souhaiterais indiquer à ceux qui seraient curieux de ces questions d'aller regarder les travaux d'Antoine Mismer qui donc s'est intéressé à l'histoire de la pensée de la pensée sur les questions environnementales et qui a notamment travaillé sur les travaux les travaux de Jevons William Stanley Jevons notamment sur la question du charbon de Call Question un ouvrage qui date de 1865 dans lequel il identifiait un certain nombre de phénomènes qu'aujourd'hui on connaît bien tels que l'effet rebond la surexploitation des ressources etc. donc j'invite les auditeurs qui seraient curieux de ces questions d'économie de l'environnement remises dans une perspective historique à aller regarder les travaux d'Antoine Mismer sur ce sujet oui Pierre Noël oui je suis d'accord à mon avis la première apparition d'un souci environnemental dans la pensée économique c'est Jevons avec la question de l'épuisement des réserves de charbon en Grande-Bretagne mais ce n'est de ne voir qu'une toute petite partie des choses parce qu'une de mes thèses pardonnez-moi c'est que nous avons de très graves problèmes environnementaux mais ce ne sont pas des problèmes de ressources c'est-à-dire le charbon Jevons avait tort aujourd'hui aujourd'hui on a découvert quatre fois plus de carbone fossile qu'on peut se permettre d'en brûler si on prend au sérieux l'effet de serre donc nos vrais problèmes environnementaux ne sont pas ceux qui avaient identifié Jevons épuisement de ressources dites épuisables en vérité on peut dire que les ressources épuisables à l'échelle humaine et de la civilisation elles sont inépuisables par contre ce qui n'est pas du tout inépuisable c'est les capacités de traitement de nos déchets par la nature c'est-à-dire que nos vrais problèmes environnementaux sont des problèmes de déchets plastique CO2 tout ce que vous voudrez pesticides etc et ça alors vraiment tout ce qu'on a cité et jusqu'à très récemment personne ne l'avait vraiment mis en évidence Merci beaucoup Pierre Noël merci beaucoup à tous nous sommes arrivés au terme de cette session je remercie également les auditeurs qui nous ont regardé écouter dans ces conditions particulières on espère bien les retrouver dans d'autres circonstances plus conviviales et plus sympathiques l'année prochaine donc merci beaucoup à tous et à bientôt bonne continuation de GECO Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501